Musique de générique Salut à tous, merci de me retrouver pour ce quatrième épisode de Antidome Et... Ah bah c'est parti parce que j'ai très hâte de savoir ce qui se passe C'était juste une blague, Anna ! Je sens un autre petit résumé, c'est parfait C'est aujourd'hui le premier anniversaire de la mystérieuse disparition de ces filles Anna et Beth Washington Et je sais, à quel point Anna et Beth seraient touchées si elles nous voyaient tous réunis ici pour leur endronage Ouah ouais, je crois que quelqu'un se montre un peu trop amical Boum ! L'effet papillon ? Pardon ? T'as dit quelque chose ? Oh bien sûr, t'étais trop occupée à faire ta connasse Arrêtez ! Mike, pourquoi est-ce que t'irais pas voir la cabane dont on a parlé ? Ouais, ouais d'accord T'as entendu ? Bordel, qu'est-ce que tu portes ? Voici notre billet vers le monde des esprits Oh mais méfiez-vous de Josh, c'est un vrai vous Si c'est ça que tu veux... Jess ? Jess ! Alors, ça dit ici Pour communiquer avec le monde des esprits, vous devez vous libérer de tout préjugé, de toutes inhibitions Et vous offrez entièrement la volonté des autres sublimement Chacun de vos désirs au lubis de l'esprit maître, c'est-à-dire moi Ça dit pas ça, non ? Et toute personne présente retirera ses vêtements à ma seule discrétion Chris, allez, c'est sérieux là Je suis sérieux à mort Ah tais-toi Bon allez, essayez Oui, je te remercie Ok, alors, on va voir Ashley, vu que tu es fraîchement convertie, pourquoi ne pas être notre médium aujourd'hui ? Ça a joué sérieusement, hein ? Pas de raison Ok Esprit, es-tu là ? Te présenteras-tu à nous si... Si tu es là ? Attends une minute C'est toi qui fais ça ? Non, j'ai rien fait du tout Ça bouge encore Bon Ah Qu'est-ce que ça épèle ? Attends Mais comment c'est possible ? Il n'y a pas qu'il bouge ? Je te jure que c'est en train de bouger Ah, pas du tout Putain de merde A l'aide ? Ah, elle Comment on est censé aider ? J'en sais rien, ça veut dire quoi ? Il faut qu'on sache qui c'est si on doit l'aider Clarifier ou interrogé ? Clarifier Qui es-tu ? Oh, ça y est Ok S O E U R Sœur Sœur ? La sœur de qui ? Arrête, t'es sérieux ? Ferme, demande-lui la sœur de qui ? Josh, ça, ça doit, ça doit être Ouais, ok, bon De quelle sœur il s'agit alors ? Ashley, demande-lui qui elle est Ah, à qui parlons-nous ? Anna ? C'est toi ? Oh, bon sang C'est n'importe quoi Josh ? Tu... Ça va ? T'es sûr parce qu'on peut arrêter, hein ? Non Eh, ça va ? Je veux entendre ce que ça veut nous dire Je sais pas par où commencer Réfléchis S'il s'agit vraiment d'Anna, on va peut-être savoir ce qui s'est passé cette nuit-là Parce que donc Anna, c'est la sœur de Josh, pour ceux qui auraient du mal avec les prénoms, je sais pas quoi Que t'est-il arrivée ? Anna, tu nous manques et on veut savoir ce qui t'est arrivé, tu peux... tu peux nous dire ce qui s'est passé ? T... R... A... H... J'aime pas ça Trahi Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Ça continue Oh merde ! T... U... E... E... Tué... Tué... Oh non ! Tué ? On les a pas tués, c'était juste une farce H... du calme, hein, ok ? Il faut qu'on en sache plus Je suis désolée, tellement désolée Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Demande-leur ce qui s'est passé, c'est... c'est l'unique façon de savoir, vas-y H Ok Qui t'a tuée ? Anna, qui c'était ? Et vous tous B... I... B... Bibliothèque, il y a peut-être quelque chose dans la bibliothèque B... R... E... U... Preuve, il y a une... Dans la bibliothèque... J'ai mes manettes qui vivent, et tu... Oh merde ! Chris ! Tu sais quoi ? Non, c'est des conneries C'est pas vrai Josh, je sais pas ce qui se passe Écoute... Je sais pas... Je sais pas si... Je sais pas si tu penses que me chercher va m'aider à gérer ma peine d'une façon ou d'une autre Mais c'est pas cool Josh, non ! C'est toi qui voulais utiliser le plateau de spiritisme ! Eh, du calme ! Achille pour rien ! J'ai vraiment pas besoin de ça maintenant ! Putain, vous êtes trop lourds ! On... On devrait peut-être le rattraper ? Bah euh... Il va se reprendre, il faut... Laisse-lui juste un peu dedans ! Non, je lui en veux pas ! C'était dingue ! La flèche filait à toute allure sur la table ! C'est-à-dire, si... Si t'as fait semblant... Tu t'y es droitement bien... J'ai pas fait semblant ! Pas du tout ! On devrait faire comme il dit... On devrait aller... Dans la bibliothèque ! Jess ? Bah alors, elle est où la Jess ? Jess ! Oh ! Putain de merde ! Oh ! Ah ! Ah ! Alors... Je peux pas passer, là... C'est vraiment pas drôle ! Non non plus... Jess ? Jelly ? Les meilleurs de ma vie ? Jess ? Quoi ? Non mais attends, ils sont sérieux, ils vont pas expliquer. Donc il y a un masque qui pop sur une fenêtre comme ça et on ne sait pas pourquoi. D'accord, très bien. C'est pas drôle ! Allez, je promets de... Ah, bordel ! C'était trop drôle ! Mais non ! Attends, 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 faut que tu vois ça ! Je veux rien voir ! Non, non ! Quoi ? T'as filmé ça ? Oh, regarde ta tronche ! J'avais peur, Jess. Tu peux pas sauter comme ça sur moi. On est au beau milieu des bois. C'est super flippant ! Oh, pardon, je te fais peur. Si t'envoies ça à quelqu'un... Je... Je vais te... te tuer. Je savais pas que ton hurlement de terreur était aussi féminin, Michael. On ne connaît vraiment les gens qu'une fois qu'on leur a bien foutu la fousse. Bon, ok. T'as gagné. Tu sais, c'est pas un concours. Mais bon, j'ai gagné comme d'hab. T'as raison, chérie. Oh, vas-y, pleure, Romeo. Ça mène à rien. Y'a un prédateur dans les bois et tout le monde s'en fout. Ok. Bah, je sais même pas qui c'était. Alors, attends, ça, ça doit être le chemin. Moi, je vais fouiller. Lâche pas. Ah, ça se trouve, c'est ça, le chemin. Mais je vais me paumer. Je suis juste revenue sur mes pas. Ah bah, ça valait bien le coup, tiens. Bon, j'ai quand même trouvé un truc en plus. Tiens, tiens, tiens. Regardez cette adorable petite gravure. C'est M plus E, donc Mike plus Emily. Un M et un E. Une idée quelconque de leur sens ? Ça pourrait être n'importe qui. Tu sais, Elisabeth et Miron. Ah, ou alors Michael et Emily ? Relax. Je savais pas que tu étais si sentimental. C'est tout. Ouais. J'ai peut-être l'air d'un type très fort et viril de l'extérieur. Mais au fond, je suis en contact avec mes émotions. Je suis pas quelqu'un qui a peur de montrer ses sentiments. Ah oui ? Tu me montreras tes sentiments plus tard, c'est ça ? Ma jolie, toutes sortes de sentiments. Oh, je peux te prendre au mot ? Allez, Casanova. Et dire qu'il faut que j'essaye de la sauver. Aïe, aïe, aïe. J'adore le bruit de la neige, je saoulais pas. Ça, c'est le totem que j'ai trouvé. Je vais pas me retaper. En tout cas, marche. Donc, c'est bien ça le chemin. C'est par là. Qu'est-ce que c'est ? C'était... Quelqu'un qui criait ? Non. Non. Euh... Sûrement un... Un écureuil, ou... Je sais pas. Écureuil. C'est flippant. Quoi ? T'as entendu ? Non ? Oui ? Y a quelqu'un ? Il a grogné le truc. Ce truc a failli nous tuer ! J'aurais peut-être pas dû balancer le caillou, là. Ça y est, je suis enfin arrivée dans la cabine. C'est vraiment comme tu l'avais décrit, Micah. Quoi ? C'est quoi ce truc ? Je l'adore. Ouais. Mais y a des trous partout ! C'est pas possible, c'est pas ça l'unique d'amour, là, quand même. Ah non, pas du tout. Donc là, je peux rien faire. Ah si, je peux pas rentrer quand même. Douce revanche. Non, parce qu'après, si elle en revoit un, elle va croire que c'est encore moi. Enfin, que c'est encore Mike, alors. Eh ? Regarde ce masque. Pourquoi ? Il est bizarre, non ? Il me fait peur. Tu l'aimes bien. Tu veux l'embrasser ? Oh, Mike ! Arrête ! Ok. Tant pis. Ah ! Le masque est cool. Est-ce que je t'ai dit de le foutre par terre ? Non. Tant pis. Y a rien d'autre. Joli crochet. Y a rien d'autre. Ah ! Booster ! J'ai un peu de mal, je l'avoue. Je me suis pas beaucoup améliorée depuis Dragon Age. Tiens. Les déplacements de personnes. Ok. C'est quoi, ça ? Je suis pas sûr de vouloir savoir. Mais il est en train de se faire charcuter. Et nous, on y va, tranquillement. Ils entendent ça et ils y vont, ils sont sérieux. Oh non. Merde. C'est horrible. Merde. Je crois qu'il va pas s'en tirer. Ok, mon vieux. Je vais faire ça vite et bien, d'accord ? Oh, non, 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 non. Ok. 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 Je peux pas regarder ça. Ok. 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 Mike, qu'est-ce que t'as fait ? Bordel, non, c'est venu, c'est… Oh putain, c'est quoi ce truc ? C'est rien ! Y a un pont là-bas ! Regarde Mike ! Amuse-toi vite ! C'est un ours ! Ça doit être un ours ! Regarde, regarde ! J'ai pris un raccord si dangereux. Allez, faut pas foncer ! C'est ce que je fais ! Allez, faut pas foncer ! On l'a cléé ! Et ouvre-la ! Oh la tâche ! C'est pas passé loin ! Non. Quoi ? Je contrôlais la situation, tout le temps. Connerie ! Non, sérieusement, à fond, 110%. Bordel, j'ai l'impression d'avoir couru un marathon. Ouais, c'est un peu le cas. C'était un ours ? Ouais, sans doute. Non. Ces choses vont vraiment vite. Ouais, je l'ai pas bien vu. Mais, tout va bien se passer maintenant, je te promets. Comment tu peux en être sûr ? Parce que je suis à peu près sûr que les ours ne savent pas ouvrir les portes. J'en ai vu qu'ils ouvraient des voitures. Quoi ? Où ça ? Sur Internet. Vraiment ? Ok, bon, on est pas sur Internet, Jess, d'accord ? C'est la vraie vie. Et je te promets qu'aucun ours ou quoi que ce soit d'autre ne viendra ouvrir cette porte. Ouais, t'as sûrement raison. Ok. Maintenant, je me sens presque détendue. Presque. Typique. C'est pas le chalet douillet qu'on m'avait promis, Mike. Ouais, c'est un peu en plein courant d'air, hein ? Eh bien, il y a une cheminée. On a pas besoin d'un feu pour se réchauffer. Michael, je suis une lady. Et une lady a besoin d'un peu de romance. Ok. Une lady aimerait se blottir contre son homme devant un bon feu et profiter un peu de la douce lueur des flammes. Ça deviendra bien assez chaud lorsqu'on sera l'un contre l'autre. Mike ? Ouais ? Le feu est la lueur des flammes. Ouais. Malédie. Eh ben... Bon. Voilà pour le problème de la lueur. Ça, c'est fait. Ah ! Bien. Le bois est prêt. Non plus qu'une allumette. Un truc qui brillait, là. Mythes et légendes amérindiennes. Je vais pas le tourner. Non. À moins que tu aimes plotter des sculptures de glace, je te suggère de faire du feu. Et vite... Non, j'aurais bien lu ça par contre. Pourquoi il a lâché Lucas ? Je crois que c'est moi qui ai lâché R2. L'ours revient. Il fut prise de rage et attaqua le commerçant, mais il parvint à s'échapper avec les peaux de ses petits. Un aigle puissant vilacènes. Tu dois allumer un feu, Michael. Pas écrire un roman. Un aigle puissant vilacènes. Ça va te prendre encore longtemps. Il fonça sur le marchand alors qu'il courait entre les arbres, mais un coup de fée fria l'aigle qui s'enfuit. Le marchand sortit de la forêt, joyeux, on pensait à l'argent qu'il avait gagné. Le grand arbre tomba, lui bloquant la route qui dure pour ses chemins et trouvait une autre route. C'est alors qu'il rencontrera l'ours une nouvelle fois. Ce jour-là, le grand esprit arrêtait le marchand et l'ours eut sa revanche. Provoquez la colère de la terre et vous le paierez de votre vie. Il fait tellement froid ici maintenant que ma langue resterait collée à ton main. Le grand esprit voit tout. Gardez cela à l'esprit et restez sur vos gardes. Le respect est la voix de la tribu. C'est sympa l'amérindien. Et il y a la tête là. Ça ne me réconforte pas vraiment. Beaucoup de symboles avaient un sens religieux ou mystique. D'autres prévenaient d'un danger ou offraient une protection. Symbole d'un chasseur, monteur en chasse. Symbole d'un papillon, une vision ou un rêve prémonitoire. Symbole d'un crâne, un sort protégeant des esprits malfaisants. Ah, c'est un bon truc alors. Ça coule. Alors... Ce que vous me voyez faire là à chaque fois, c'est mon enregistrement du son. Que je surveille. Oh, Jess ! Regarde ça ! C'est un feu, j'espère ? Non ! C'est plus cool. Montrez. Il va tirer si je montre le fusil à tous les coups. Alors ? T'aimes vos joujoux ? Bon sang. Pourquoi les armes rendent les hommes complètement pauvres ? Rien ? Ok. Elle ne comprendra jamais notre relation. Y'a rien, ça c'est la porte. J'étais en train de fouiller moi. Oh merde, bordel. Mike ! Oh merde ! Quoi ? Putain, il est où ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Perdu. Je l'ai perdu, ok ? Jess, attends. Je crois que c'est les allumettes sur la table. Mon téléphone, Sherlock. Tu ne le trouves pas ? Merde, non ! C'est pas vrai, il a dû tomber dehors. Ah, merde. Je peux pas perdre mon téléphone. Mes parents me tueraient. T'en rachèteras un ? J'en suis déjà à mon quatrième cette année. Ok. Ok. Bon, je vais t'aider à le retrouver. Il doit être dehors. Ouais. Je pense qu'on devrait pas sortir maintenant, à cause de l'ours. Enfin, de cette chose. D'accord. Alors, est-ce que c'est bien ça, les allumettes ? Oui. Salut, salut. Qui c'est qui va s'embraser ? T'as préparé cette phrase dès qu'on est entrés ici, pas vrai ? Elle a pu rigoler. Super. Parfait pour rallumer la flamme. Hey, est-ce que tout va bien ? Mais, qu'est-ce que tu fais ? C'est rien, c'est, c'est les lumières. Je sais que ce sont les lumières, idiot. T'as tout cassé. Il doit y avoir un courjus, je pense. C'est toi qui a un courjus. Je vais déjà allumer le feu. On verra pour la suite, après. J'ai trop peur qu'il se passe un truc. Il reste qu'une allumette, c'est pas vrai. Oh. Très bien joué, bravo. Très bien, ma lady. Et ensuite... Ah, donc je fouille pas le reste. Je pense que... Je pense qu'on... Qu'on va avoir besoin d'un peu d'alcool. Bah... Eh ben... Si j'avais su ça avant... Je sais pas, je... C'est juste que... Je le sens pas encore. C'est dur. Est-ce que... J'ai fait quelque chose de mal ? Non, 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 non. Enfin... Je croyais savoir qui tu étais vraiment, mais... Apparemment, t'es quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas ta faute. Euh, Jess. Tu me plais beaucoup. Peu importe ce que tu crois. Ah... Donne-moi une chance. Et je te donnerai... Ce qu'il te faut. Eh ben... J'apprécie ton assurance. Mike... Les volets. Quoi les volets ? Euh... Tu peux les fermer, s'il te plaît ? Tu sais... Y'a personne dehors. J... J'ai l'impression qu'on nous observe. Ça me... Ça me plaît pas. Jess... Sérieux... C'est bon ? Hein ? Écoute... Ça me plaît vraiment pas. Ok... Je ferme les volets. Eh ben, je vais pas commencer par cette fenêtre. Est-ce que tu peux fermer ces volets ? S'il te plaît ? Ben, deux minutes. C'est Anna, ça ! Avec son papillon. Anna décroche le bronze de tournoi sur l'invitation junior d'Alberta. 2013. Michael, je veux ces volets fermés maintenant. Oui, oui, il pose toujours. Ça fait confortable tout ça. Oh, le Kavasutra, j'avais pas vu. Ok. Ah... 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 Bien vu. Ils étaient inventifs. Je suis pas vraiment sûr d'être prêt pour ce niveau de... gameplay. S'il vous plaît. Eh bien... Ah... 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 Il n'y a que dans les films d'horreur où ils flippent à cause d'un rideau. Bon, alors on va s'occuper de ces volets. Ah, il y a une seule fenêtre où je peux fermer les volets, je crois. C'est évidemment la fenêtre. Je ne voulais pas m'approcher. Ah, mais ils sont à l'intérieur, les volets, ça va. Voilà, les volets sont fermés. Alors, où est-ce qu'on en était ? Je suis désolée, désolée, je pense que j'ai un peu peur et c'est difficile pour moi de tenir bon et... Quoi ? Tenir bon ? Écoute, j'ai l'air super confiante et j'agis comme une bombe sexuelle et tout, mais au fond, je vais être honnête avec toi. Je manque vraiment de confiance en moi. L'autre côté... Jess, tu plaisantes, j'espère. Quoi ? T'as aucune raison de manquer de confiance en toi. Arrête, si tu savais. Je sais. T'es comme tout le monde, on manque tous de confiance en soi. Mais tu sais te mettre en valeur. C'est peut-être une façade, mais pas seulement. Ouais. Si tu le dis. Ouais. Et ça, c'est hyper sexy. Vraiment ? Mais oui, bien sûr. Viens par ici. Peut-être que je vais aussi savoir te mettre en valeur. Oh, tu peux y aller, je suis tout à toi. Goée. Goée. Mike, c'est quoi ça ? J'en sais rien. Vas-y, tu ferais mieux d'aller voir, vite ! Ouais... Qu'est-ce qu'on entend là ? Il n'y a pas d'armes, il n'y a rien ! Tiens, attends, il y a un balai, là. Je ne vais pas prendre un couteau dans la cuisine. Non. Super ! Vas-y, c'est encore moins qu'il bouge. Oh, c'est son téléphone ! C'est ton téléphone ! Quoi ? Mais comment c'est possible ? Je ne sais pas, il est... passé par la fenêtre. Oh, bordel de merde, putain ! Quoi ? Ces espèces de salopards nous ont suivis jusque-là pour nous foutre la trouille et juste quand on commençait à... Eh ! Ouais, connard ! Oui, vous ! Je sais que vous êtes là ! Bordel ! Qu'est-ce que vous êtes en train de foutre ? Vous voulez vraiment nous emmerder ? Vous savez quoi ? C'est pas possible ! Vous gâcherez pas notre plaisir parce que Michael et moi, on va baiser ! Eh ouais ! On va s'envoyer en l'air et ça va être chaud ! Alors profitez-en, parce que je sais que nous, on va bien en profiter ! Mais c'est pas vrai ! Ouais... Tu crois vraiment que les filles ont communiqué avec nous ? Aucune idée. Je sais pas si j'aurais préféré qu'elle le fasse ou pas. Ouais... Va falloir qu'on le découvre. Je joue Ashley. Nananananananana... Josh avait l'air de vraiment flipper pendant la séance. Ouais, il semblait essayer de tenir le coup mais... Tu penses qu'on aurait dû éviter de parler de ces salles ? C'est pour ça qu'on est revenus ici. Ouais, mais pas comme ça ! Pas en faisant du spiritisme. On est peut-être allés trop loin. Attends, mais il y a une porte là. Putain... ... Merde ! Est-ce que ça va ? Je crois, oui. Regarde ! Quoi ? Il y avait un truc derrière les livres. C'est quoi ça ? C'est un bouton ? Pourquoi il y aurait un bouton ? C'est une très bonne question. J'appuie dessus ? C'est à ça que servent les boutons, je pense. Il y a des bouquins qui viennent de vous voler dessus. Et ils s'excitent sur un bouton. Bon. Mais rien d'autre. On va appuyer dessus. Oh, porte s'ouvre. Ça devient bizarre là. Il est dans un film là ou quoi ? Si c'est le cas, j'espère que c'est une comédie romantique. Ok, donc il y a des passages secrets dans la maison des Washington. Ils l'ignoraient peut-être. L'endroit est super vieux. Bon. Est-ce qu'on jette un oeil ? Ouais, après toi. Non, non, non. Toi, t'y vas. Super, merci. Alors ça y est, je suis passée sur Chris. Ah, mais c'est une toute petite pièce. Ça, c'est les deux sœurs. Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que t'as trouvé ? Je vais les prendre et les saigner comme des pourceaux et arracher leur peau blanche et douce. 16 putains d'années, 16 ans attendent les jolies petites ânes et baissent. Quoi ? La vache. Bon, Ash, je veux pas te faire flipper mais regarde ça. Quoi ? Chris, c'est quoi ça ? Je crois que c'est précisément ce que le plateau voulait qu'on trouve. C'est l'indice ? Ouais, c'est une lettre. Laisse-moi voir ça. C'est une menace. Chris, c'est du sérieux. Il faut qu'on trouve Josh et tout de suite. Mais alors, attends. C'est pas Josh qui est en train de faire tout ça. Il a pas pu courir jusqu'au chalet là-bas, revenir. Et puis les bouquins qui se balancent sur eux tout seul de toute façon. Et les portes qui s'ouvrent toute seule. C'était quoi ? Ah bah c'est la porte qui va au sous-sol. Je suis passée avec Sam. Tu crois que quelqu'un en avait vraiment après Anna et Beth ? Si c'est le cas, ce serait un truc de dingue. On est où là ? Je viens juste de repenser à un truc que j'ai vu avec Sam. Quoi ? Il y avait un avis de recherche, comme dans les westerns, tu vois ? Et alors ? Et Sam a vraiment pensé que quelqu'un était en train de la suivre. Et alors ? Tu veux dire qu'il y aura un criminel sur la montagne avec nous ? Bah, il y avait ce type dont je t'ai parlé. Attends, quel type ? Le type qui menaçait les Washington. Il a dit qu'il voulait prendre sa revanche en incendiant leur maison. Et j'ai trouvé cette foutue lettre de taré. Chris, si c'est ta façon d'essayer de me rassurer, t'es viré ! T'as entendu ça ? C'était Josh ! Ça vient de la cuisine. Josh ! Josh ! On arrive ! Achever ! Ach ! Ça ! Moi ! Achelet ! Je vais ! Je... Ouais ! Ach ! Ach ! Ach ! Ach ! Hé ! Non ! Pardon. Bon, en tout cas, c'est pas Josh. Et c'est pas une des deux filles, parce qu'au début ils disent les deux filles disparues. Alors je sais pas si en VO ils disent autre chose, mais ça veut pas dire mort. C'est quoi ce truc ? Oh là là là... Ah là là là... C'est quoi ce psy ? Tic 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 tic... Tic 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 tic... Je vais maintenant vous montrer des photos de gens que vous connaissez une belle ville de C'est... et apprécié. Mais vous ne les appréciez peut-être pas autant que vous le prétendez. Eh bien, ceci est un exercice de franchise. Dans chaque paire, désignez la personne que vous appréciez le plus. Prenez votre temps. Vos réponses sont importantes. Ouais, donc je suis aucun d'eux, en fait. Euh... Bossam. Pfff, Matt, humilié, folle. Ashley. Mike. Oh. Josh. Chris. Dites-moi, dans ce petit jeu auquel vous vous a donné avec ferveur, quelle personne aimez-vous le moins? Jess, elle me gamme. Jess est... mignonne. Et peut-être pas très maligne, mais inutile de vous en faire à son sujet, maintenant qu'elle a été écartée. Concentrez-vous sur les autres. Bon, la session touche à sa fin. Nous en reparlons. Et voilà, qu'il veut faire à l'épisode d'aujourd'hui. On se retrouve très rapidement pour la suite. Et bon, on verra bien ce qui se passe. Euh... Je vais lui faire descendre les yeux, ça y est, il me regarde. Bon, l'histoire commence, hein, puisque le tueur a apparemment investi le chalet. Par contre, par contre, les bouquins qui volent dans tous les sens, ça c'est paranormal. De trucs qui a grippé Jess, là, par la fenêtre, on aurait dit une main de mort-vivant. Alors, soit ils sont plusieurs, et ils ont peut-être des pouvoirs, ou j'en sais rien. Soit... Soit c'est tous des fantômes, des morts-vivants. Aucune idée. Franchement, aucune idée. On verra bien dans la suite. Allez, ciao! Sous-titrage ST' 501